La particularité que je peux relever par rapport à cette foire sous-régionale de l'intégration, c'est dire que c'est une volonté, une ambition, une activité que la commune de Sindia a essayé de mettre en place et elle a trouvé un accompagnement de Thaï, elle a trouvé un partenaire de Thaï dans la personne de Karitema Sénégal. Et les deux volontés, les deux vœux, les deux souhaits se sont rencontrés, ce qui a fait que ça a facilité non seulement la matérialisation de cette foire sous-régionale de l'intégration, mais aussi nous avons rajouté un aspect, l'aspect culturel. Nous avons voulu que cette foire sous-régionale de l'intégration, au-delà de l'aspect économique traditionnel qu'on a noté ailleurs, puisse y avoir une dimension culturelle. C'est pourquoi nous l'avons baptisé la première édition de la foire sous-régionale, de la foire de l'intégration économique et culturelle au niveau de la commune de Sindia. Ça c'est cette particularité que nous avons relevé. Nous avons fait le tour avec les responsables de Karitema, nous avons fait le tour avec les partenaires de Karongen, avec les partenaires de Koppi, avec les partenaires de Council Universelle. En bref, avec tous les partenaires de la commune de Sindia, on a visité les stands et j'ai vu effectivement que cette foire-là n'a rien à envier aux autres foires dès le troisième jour. Parce que dès le troisième jour, l'essentiel des stands a été décoré, installé, et les gens ont commencé à savourer la qualité, l'exhaustivité et la beauté des articles qui sont exclusifs. Moi-même, j'ai pu apprécier à sa juste valeur ces produits. C'est la raison pour laquelle j'en ai pris, j'en ai profité. J'encourage et j'appelle tous les gens, les populations de la commune, de l'arrondissement, du département, à sonner la mobilisation pour venir. Ce que je vois là, ce sont des produits limités. Il n'y en a pas une grande quantité, parce que l'un des produits phares que j'ai vus, quand j'ai voulu en prendre pour deux, ils m'ont dit qu'il faut attendre qu'ils fassent encore une commande. Donc j'appelle aux gens parce que le délai est limité. La foire, c'est du 25 au 7. Donc il y a pour le moment encore du temps pour que les gens puissent venir visiter. Mais le jeu en vaut la chaleur. Nous savons que, justement, Signia a dépassé, a passé justement une période sombre de son histoire avec la crise en Casamose. Aujourd'hui, le nom est réputé. On dit que c'est une zone rouge. Est-ce que, justement, cette initiative entre, justement, la mairie et Caritema Sénégal va participer à davantage, justement, changer la couleur de cette zone du département de Guignonne ? Oui, c'est sûr que cette foire sous-régionale que nous organisons ici avec Caritema, si nous profitons de l'expérience, de l'expertise et de la culture de Caritema en matière de communication, combinée avec notre expérience de communication, et nous pensons que nous allons, à travers des initiatives de ce type, contourner les difficultés qui ont toujours le droit de citer dans cette zone. Aujourd'hui, je pense qu'on entendra la commune de Signia autrement. On entendra la commune de Signia à travers cette activité de foire sous-régionale qui est en train de battre son plein. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est encouragé. C'est vrai. Nous le disons tout à l'heure, lorsque nous sommes venus pour ouvrir officiellement cette cérémonie, que ces activités sont des activités qui vont concourir à redorer le blason de la commune de Signia. Le blason du Fogni, le blason de l'arrondissement, le blason de la casemasse toute entière. Parce que là, la casemasse toute entière commence à renouer avec des initiatives de développement, avec des initiatives culturelles. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette question-là. C'est une heureuse initiative. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut attendre justement par rapport à la pérennisation d'une telle initiative ici à Signia ? Nous allons revenir pour évaluer avant la fin. Comme je vous l'ai dit, il est prévu que la Foire puisse prendre fin vers le 7 mai. Mais, comme je l'ai dit, nous avons déclaré aujourd'hui ouvert les travaux. Les activités ont été lancées. Nous allons revenir d'ici une semaine, avant la fin de l'édition, pour apprécier, pour évaluer. Ce que nous pouvons dire déjà à mes parcours, c'est que c'est une réussite. C'est une réussite. Alors qu'il y a des stands dont les exposants sont en route. Ils nous ont appelés pour nous dire qu'ils sont en cours de route. Ils étaient allés au niveau du gamme de Tarsurajab. Ils sont en cours de route pour venir étendre cette... mettre en place le trésorisme. Vraiment, nous sommes confiants par rapport à cette activité-là. Et nous attendons le moment de l'évaluation pour tirer les leçons. Pour la pérennisation, comme vous l'avez indiqué, nous avons invité les organisateurs en rapport avec l'équipe municipale devant lesquels j'ai mon premier argent à qui j'avais confié cette tâche-là de diligenter et d'organiser qui a conduit cette activité. Nous les avons invités à déjà essayer de pérenniser cette tâche et à tenter d'entrer en contact avec nous pour que l'on puisse voir une autre période parce que nous voulons au moins avoir deux périodes dans l'année par rapport à cette activité-là qui concourt à l'épanouissement de la commune mais qui concourt aussi à valoriser la production de la commune. Vous avez vu que nous ne faisons pas que recevoir. Nous avons aussi exposé les produits de Caronguin qui sont l'oeuvre des femmes de la commune de Sina. Nous avons aussi le volet culturel qui va venir se joindre à cela. Je pense que nous sommes bien partis pour pérenniser cette activité-là.